bonjour à tous ici donc jérémy je viens vous présenter aujourd'hui un super gimbal un gimbal à savoir pour moi je l'ai pris pour le one plus 10 mais ça marche aussi pour les derniers iphone les derniers samsung un gimbal de qualité j'ai eu le temps de le tester il y a des options tracker dessus c'est à dire qu'en fait ça se connecte en bluetooth à votre téléphone vous avez l'application c'est le dj home 5 et ça vous permet de suivre un élément c'est à dire que si vous appuyez là ça va fixer le doigt et si vous bougez carrément votre téléphone ça va suivre le doigt le gimbal va auto sanctionner on va tester ça ensemble voilà donc la boîte se présente comme ça j'ai déjà ouvert parce que j'ai déjà testé donc voilà ça ressemble à ça à la boîte il y a les versions blanches et grises alors il n'y en a pas des noirs je sais pas pourquoi voilà à quoi ça ressemble principalement vous avez trois parties évidemment vous avez aussi câble usb je vous montrer après vous avez trois parties vous voyez vous pouvez le mettre directement dans votre poche il est très compact il y a aussi la deuxième partie alors ça c'est la partie trépied voilà ça c'est ce qui va s'attacher à votre téléphone le système de fixation est un système aimanté c'est très pratique parce que finalement cette partie est amovible et vous pouvez la laisser sur le téléphone alors ça rajoute un peu de poids au téléphone mais si vous deviez enlever le gimbal et faire et faire tout vos trucs vous vous préparez à l'avance ça s'attache directement sur le téléphone et nous avons le téléphone il faut bien le mettre au milieu c'est à dire que vous allez le mettre derrière vous avez ici le sens où mettre l'appareil photo vous allez le mettre comme ça et en fait il faut bien que ça soit au milieu alors et de toute façon vous allez voir si c'est pas synchronisé ou pas je vous mets bien entendu le lien dans la description en bas si vous souhaitez l'acheter voyez le gimbal est mis sur le one plus 10 maintenant que c'est mis donc là voyez maintenant vous pouvez le laisser comme ça et comme je vous dis c'est un système de fixation aimanté pour le déplier c'est très simple parfois on a un peu peur de le faire vous l'ouvrez et vous l'ouvrez comme ça vous le bloquez vous l'ouvrez comme ça voilà pour la première stabilisation vous le mettez sur le trépied et vous le mettez sur quelque chose de plat vous avez mis le trépied comme ça vous voyez vous avez une petite vis ici d'ailleurs vous pouvez le mettre sur d'autres supports si ça vous intéresse vous avez juste à le visser comme ça ensuite vous avez juste à le fixer comme ceci voilà donc là vous avez le téléphone qui est accroché au gimbal sur ce gimbal vous avez plusieurs là c'est le tracker ça vous permet de suivre et de déplacer la caméra de manière manuelle ici vous avez le bouton power ici alors évidemment vous pouvez contrôler le téléphone en le branchant en bluetooth vous pouvez le contrôler au gimbal ici vous pouvez prendre la photo ou prendre la vidéo suivant ce que vous voulez quand vous appuyez il va se mettre automatiquement vous allez appuyer sur le bouton power ici et il va se mettre automatiquement en route voilà il va vous faire un petit bruit voilà si vous le souhaitez vous pouvez bien entendu dévissez ça maintenant que le gimbal est et là maintenant vous allez voir il se bouge si vous appuyez deux fois sur ce petit bouton on va oui le téléphone se tourne tout simplement c'est un mécanisme à trois axes plutôt sympa pour faire des rotations oui il bouge bien après évidemment comme je vous ai dit vous pouvez déplacer avec cette petite molette on appuie et on déplace voyez juste en appuyant ça permet de déplacer le gimbal et de déplacer la caméra on peut remarquer que les mouvements sont super fluide avec ça vous n'aurez plus aucun tremblement pour les vidéos ce qui est plutôt sympathique avec ce bouton là le bouton qui est derrière ça vous permet de repositionner le gimbal si vous l'avez tourné vous avez appuyé sur tous les boutons là vous appuyez deux fois rapidement et ça le repositionne automatiquement alors évidemment pour savoir s'il est bien calibré en général sur votre téléphone vous pouvez mettre une petite barre de filigrane suivant les options de votre téléphone lors de la prise de vidéo et regarder si le niveau est bien et par rapport à l'horizon si le truc c'est bien calibré droit mais il est très facile à calibrer je vous dis pour le calibrer vous avez juste à mettre votre téléphone le power sur le truc par contre quand vous mettez le gimbal faites attention toujours ce soit bien au milieu voyez ici là ça doit être bien au milieu du téléphone et finalement au niveau du poids ça doit être bien proportionnel une fonction plutôt sympathique encore ici vous avez le zoom vous pouvez zoomer dézoomer c'est très très pratique si vous voulez le mettre en veille vous appuyez deux fois rapidement sur ce bouton là c'est donc c'est sur le bouton power si vous restez appuyé longuement sur le bouton power ça va éteindre le truc vous allez entendre un petit truc par contre si vous appuyez deux fois rapidement ça va le mettre en veille pas en sécurité mais les moteurs ne marchent plus vous appuyez une fois rapidement une fois et c'est bon et là le gimbal se remet en position la maniabilité quand on le tient il est vraiment très agréable alors la couleur grise n'est pas très jolie il existe en blanc aussi là vous pouvez voir le rechargement en usb c'est ici et il vous est fourni un câble blanc qui nous allons faire ensuite un tour dans l'application directement je vais connecter le téléphone à l'ordinateur et on va voir un petit peu les fonctionnalités au niveau de l'application vous avez plusieurs formats vous avez même des tutoriels dans l'application qui vont vous permettre de faire plusieurs plans suivant ce que vous voulez faire si c'est vu des vlogs si c'est des reportages si c'est vraiment très bien l'appareil reste quand même compatible en fait il fait office de clavier usb littéralement pour pour faire fonctionner les touches vous pouvez très bien aussi zoomer dézoomer mais avec l'application directe de votre téléphone vous n'avez pas besoin obligatoirement d'utiliser l'application dji vous allez dans le bluetooth vous associez le gimbal au téléphone via la configuration bluetooth dans google android et ça marche à savoir qu'évidemment vous avez une application sur android vous avez aussi l'application sur iphone donc vous avec tous les téléphones alors sur certains téléphones vous pourrez pas faire du 60p vous pourrez faire du 60p qu'avec les iphone et vous resterez en 30p ou 25p par contre si vous utilisez l'application évidemment de votre téléphone si vous étiez en 60p vous faites du 60p nickel le truc vraiment au quel ça sert d'avoir l'application dji c'est quand vous voulez faire du tracking c'est à dire que vraiment vous voulez suivre un objet et que le truc bouge tout seul et que vraiment c'est des plans professionnels après l'application se met à jour très rapidement et il va y avoir des améliorations sur l'application vraiment de gros efforts dji pour faire fonctionner le truc une fois que vous l'avez éteint vous pouvez le retirer c'est très simple vous retirez c'est juste aimanté comme ça d'ailleurs si vous avez d'autres aimants des supports aimantés que ce soit pour votre voiture ou quoi que ce soit ça peut être pas mal voilà bon à savoir une fois que c'est terminé donc là évidemment le dji il est débranché vous avez juste à le replier comme ça on le replie comme ça voilà vous avez ensuite un petit loquet ici un voyez le petit trou vous faites tourner comme ça et comme ça il ne bouge plus les moteurs sont bloqués et ça va protéger le moteur à quoi ça sert d'avoir un gimbal les gens vont me dire pour ceux qui connaît le one plus 10 qui connaissent l'iphone ils vont me dire mais à quoi ça sert il ya déjà des systèmes de stabilisation il faut d'abord savoir que les systèmes de stabilisation mange énormément d'espace c'est à dire ça va faire des zooms vous allez perdre 15% finalement de la scène avec les systèmes de stabilisation intégrée ça va manger aussi énormément de luminosité et on sait très bien comment ça se passe par exemple avec la gopro ou même avec le one plus 10 parce que c'est exactement la même technologie quand vous êtes en faible luminosité l'anti vibrations déjà ça va être plus sombre il va y avoir plus d'iso mais en plus la stabilisation ça va faire vous voyez ça va faire des stris il va y avoir des problèmes avec le shutter il va y avoir des saccades tandis qu'avec le gimbal et c'est pareil d'ailleurs pour la gopro alors celui là n'est pas compatible avec la gopro il faut le savoir mais quand vous êtes en faible luminosité évidemment c'est bien mieux avec ça d'ailleurs ce système de gimbal est bien meilleur que le système de stabilisation intégré alors évidemment vous pouvez pas désactiver le système de stabilisation intégré du moins le plus faible dans le one plus 10 par contre ça sert à rien après de mettre par exemple d'enclencher finalement une grosse stabilisation sur le téléphone qui va vous faire switcher en 1080p 30 fps et tout là vraiment vous restez même en 4k 60 fps et vous aurez un résultat fluide sans rogner l'image ce qui est absolument excellent et en plus en faible luminosité vous allez voir que vous allez gagner vraiment qualité alors évidemment vous mettons 30 fps si vous êtes en faible luminosité ça vous donnera vraiment un bien meilleur rendu une fois que de toute façon vous avez le gimbal encangé alors vous avez juste à tirer et ça vous fait alors évidemment c'est pas extrêmement long mais ça vous fait quand même une petite perche télescopique permet si vous voulez faire des selfies ou quoi que ce soit ça se transforme quand même en perche télescopique alors même si elle est plutôt stable comparé à d'autres si quand vous êtes en mode perche télescopique évidemment il va y avoir un petit peu moins de stabilité sur l'objectif c'est plutôt pas mal si vous vouliez le poser là vous le mettez même quand là il est stabilisé comme ça et les moteurs sont en marche vous mettez ça vous le stabilisez comme ça avec ça vous le mettez sur une table et carrément même si vous veniez à bouger sur la table si vous faites l'application de DJI vous faites un tracking de tête même si vous bougez la tête et que et que le truc est posé sur la table ça va suivre le truc va automatiquement suivre votre tête voilà le DJI Home 5 coupé avec le OnePlus 10 on sent que la stabilisation est très 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 bonne on va tester le DJI Home 5 en courant voilà ce que ça donne quand vous courez nous sommes donc sur l'application DJI Mimo vous avez juste à taper ça dans google play et vous allez trouver l'application la première des choses à faire de cliquer en haut à gauche sur appareil et là ça va rechercher votre appareil DJI vous allumez l'appareil DJI bien entendu là il a trouvé l'appareil on le voit un l'OM 5 nanana connecté voilà quand vous voyez la petite icôte bleue bluetooth pignoter ça veut dire qu'il n'est pas connecté il va falloir connecter le DJI et là vous cliquez sur le petit truc bleu connexion à l'appareil il va se connecter on va déjà tout simplement le brancher en kilou ouais c'est tout simple quand c'est comme ça je vais tout simplement brancher ce petit truc on vérifie bien que le haut vous savez où je vous ai montré le truc que c'est bien connecté oui donc c'est facile à reconnecter on le met comme ça voilà là il est mis on n'y a plus qu'à le laisser mis comme ça et voilà là nous avons donc le téléphone on va maintenant évidemment je l'ai branché par câble donc va pas être le top du top voilà nous avons le gimbal qui marche nickel voyez d'ores et déjà les mouvements sont super fluides alors évidemment ça là nous sommes en miroir android donc ça ne fait pas trop je peux bien entendu bouger le truc voilà on peut le bouger le repositionner voyez avec la petite manette un nickel donc là nous sommes dans l'application le smartphone n'est pas équilibré alors évidemment le smartphone n'est pas équilibré pourquoi parce qu'en fait il tient avec un câble évidemment ne le laissez pas brancher quand vous utilisez le gimbal mais bon là je vais le faire parce qu'il n'y avait plus trop de batterie sur mon tel vous avez différentes options sur le côté droit alors là vous avez vidéo alors ici quand vous appuyez sur le petit truc en haut là à gauche vous voyez vous obtenez les scènes et ça va être carrément des tutoriels voilà là vous pouvez obtenir des tutoriels promenade nocturne farniente déballage voilà comment filmer une vidéo de déballage jeter un coup d'oeil et alors là il va vous expliquer en fait tous les trucs pour les moments animaliers par nature plage en haut voyez style de vie vous pouvez faire un blog thé en après-midi café des animaux tout à droite vous avez des petits icônes 4k30 par exemple ici et donc là j'aurais pu switcher en 80p et 720p étant donné que je suis sur un one plus 10 uniquement avec l'application dji je peux rester qu'en 30 fps avec le one plus bientôt ça va passer en 60 pour l'instant le 60 fps avec l'application dji ça ne marchera qu'avec l'iphone pour le 60 fps les petits écrans jaunes que vous avez vu et bien tout simplement s'il ya quelque chose qui déséquilibre votre téléphone simplement et vous dire attendez il ya quelque chose qui déséquilibre le téléphone alors je ne sais pas c'est quoi si je clique sur dina zoom à droite ça me donne sélectionner l'effet désiré avec le dina zoom en fait ça vous montre un petit peu l'effet que ça va faire faire des zooms dynamiques avant ou des zooms dynamiques arrière vraiment une fonctionnalité absolument bluffante avec ce logiciel vous avez un super tutoriel pour vous dire à présent je sélectionnerai juste la caméra avec mon doigt voilà donc ça vous permet de faire des zooms plutôt sympathique vous pouvez faire des timelapse avec le logiciel de l'hyperlapse si vous cliquez sur le bouton arrière qu'il y a ici là voyez il ya un petit truc vert qui est apparu et ça va sélectionner votre truc vous pouvez mettre votre doigt et sélectionner voyez je viens de sélectionner l'avocat et là finalement je peux bouger comme je vous avais expliqué la caméra tourner et va garder l'objectif voyez je peux en haut en bas oui en bas en haut ça va garder l'objectif sur la sélection que vous avez choisi alors que des trucs professionnels c'est le top du top alors à la base ça c'est vraiment des outils professionnels un même sur les game ball trois axes des caméras pour gros on a des maintiens de focus comme ça que votre téléphone soit compatible avec cette application et je vous donnerai en bas dans la description avec le lien pour acheter le ce qui moule je vous donnerai la liste de toutes les compatibilités dont l'iphone les one c'est tout ce qui est bien c'est que là quand vous les prendre une photo c'est super stabilisé vous pouvez faire aussi des photos panoramiques qui vont vous faire bouger vous pouvez cliquer sur story donc là apparemment ça vous fait même une petite musique avant c'est pas un après-midi tranquille voilà car c'est incroyable parce qu'il vous dit exactement ce que vous devez faire il dit tutoriel vidéo et vous dit comment fait filmer vers un vrai blog et vous avez toutes les indications ce truc est vraiment bien étudié vraiment c'est de la qualité 1 5 étoiles sur amazon.fr 5 étoiles aussi sur amazon.com c'est à dire que vous avez des millions d'américains qui ont acheté ce game ball et tout on est très content évidemment vous avez les options vous pouvez mettre le plage balance des blancs quadrillage alors moi j'ai laissé le quadrillage ft selfie vous pouvez chez petit auto là vous avez les options mode suivre vitesse de suivi modérée étalonnage de la nacelle vitesse de zoom là vous pouvez vraiment configurer à peu près tout vous pouvez même inverser les axes un de x ou y joystick sur le niveau si vous voulez passer en 60 fps si aucun outil vous avez juste à rebasculer là je suis tout simplement sur l'application normal et là je suis bien en 60 fps et je peux faire mes vidéos et avec tous les outils pour repartir 30 secondes sur l'application dji quand vous cliquez sur la petite main à droite vous avez le contrôle gestuel c'est à dire qu'en fait la personne en face peut contrôler le game ball en faisant certains gestes alors là c'est de la folie j'ai évidemment vous pouvez zoomer dézoomer avec le game ball il ya aucun souci ça marchera à gauche vous avez l'effet glamour alors si vous mettez en 1080p je peux faire un effet glamour et je mets sur on voilà et là alors là je peux amincir ma tête faire plus fluide éclaircir oui j'ai tout un tas d'options en fait pour rendre la vidéo plus belle ou même pour me rendre plus beau franchement ce produit bien pensé on sent que déjà c'était déjà déjà les versions antérieures étaient déjà de très très bons produits on a encore passé un pas j'ai absolument rien à dire avec il correspond tout à fait à mes besoins écoutez je vais vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos salut à tous un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation merci à tous et à bientôt